Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash crypto, flash éclair cette nuit, c'est assez dingue, ça se produit très souvent le dimanche à 3h du matin, dans la nuit du dimanche à lundi à 3h du matin, vous le savez c'est le moment où quand je fais du DCA, très souvent j'achète le lundi, la nuit du dimanche à lundi justement à 3h du matin, c'est assez fou, ça se produit souvent là, vous le savez on en a parlé ce matin, il y a une semaine très très chargée qui peut effrayer les marchés avant la décision de la fête de la BCE de lundi CPI demain, mais aussi il y a eu des choses techniques, il y a eu beaucoup de liquidation, il y a eu pratiquement 200 millions de dollars de liquidation, des longues, des gens trop optimistes qui commencent à trop trop longuer sur le bitcoin et elles se sont fait liquider et ça a fait plier, les volumes sont repartis à la hausse, le bitcoin est en train de se reprendre, il est allé toucher très très bas, on va aller voir ça, et aujourd'hui il est à 42 400 et on est pas si mal sur l'Ethereum, on reste à 2246, on commence à avoir des baisses, après c'est pas non plus des gros carnages, on n'a pas des moins 10, moins 20%, ça reste entre moins 3 et moins 6% pour tout le monde. Ce que je veux dire c'est que déjà on en parle beaucoup et à un moment donné ça finira par se passer, c'est qu'on est en surachat tout simplement, le RSI est beaucoup trop haut, c'est pas naturel, on est dans une phase de surachat, il va falloir digérer, peut-être latéraliser ici avant d'aller chercher plus haut. Donc ça le RSI il le dit depuis plusieurs semaines, on en parle, ça finit par se produire et donc c'est complètement normal à un moment donné qu'il y ait un petit affaiblissement du cours du bitcoin. En quotidien on voit la bougie rouge et on ira voir en 4 heures, ça a complètement chuté, ça a complètement craqué quasiment aux 40 000, là ça a racheté les 40 000 et vous voyez que depuis le point bas, il y en a qui ont racheté les 40 000 qui font déjà je sais pas 5%, même beaucoup plus, en tous les cas ça est en train de se reprendre. Quand on regarde plus précisément, c'est vraiment là, voilà, cette bougie de 1h à, là je suis en 4h à 5h, ça a complètement chuté mais ça a tout de suite racheté, une bougie rouge un peu d'incertitude et là une bougie verte pour l'instant en 4h. Je dirais absolument rien de critique, en quotidien pour moi le point qui peut être un bon point d'appui c'est le point des 38 000. Ce qui est important de comprendre c'est que ici quand on fait des hausses comme ça, en général c'est sain parce que ça peut aller exploser, maintenant ici on a complètement explosé, uniquement des bougies vertes sur une semaine, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne définit aucune zone de support, ça veut dire que grosso modo il peut descendre comme ça tranquillement et venir s'appuyer je dirais sur cette résistance qui a été définie par ce range autour des 38 200 qui correspond à la moyenne mobile 50 jours. Donc voilà, absolument rien de critique j'ai envie de dire, maintenant il peut avoir une digestion et après n'oubliez pas l'actualité, ETF, tout ça qui peut revenir à n'importe quand mais je dirais que c'est une saine correction qu'on est en train de vivre, on l'attend depuis longtemps, c'est en train de se réaliser, on va voir maintenant comment ça va stabiliser, peut-être ça va stabiliser un peu ici pour redescendre plus bas je vous le disais et je pense qu'une cible autour des 38 000 sur le bitcoin serait complètement normale. Je ne vois aucun support avant. Donc ce sera tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao a tutti. Sous-titrage ST' 501